Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les rebondissements captivants des séries qui ont conquis le cœur des téléspectateurs français. Elisabeth et Alain, ce couple iconique, font face à des défis inattendus avec l'arrivée de la fille et du petit-fils du médecin. Nous allons décortiquer les détails de cette intrigue palpitante, mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et discussions sur le monde passionnant des séries télévisées. Cette série a réussi à conquérir les téléspectateurs français. Alors que Plus belle la vie s'apprête à revenir en force, tout comme l'émission de télé-réalité Secret Story annoncée par TF1 ce samedi 9 décembre, les feuilletons actuellement diffusés rencontrent un franc succès. Ici tout commence et Demain nous appartient connaissent un engouement depuis le début de leur diffusion respective, tandis qu'un si grand soleil a trouvé sa place dans les soirées des téléspectateurs. Les spectateurs apprécient suivre les péripéties des personnages montpellierains qu'il s'agisse d'histoires d'amour, de meurtres, de lycéens, d'étudiants ou de jalousie. En résumé, l'ennui n'a pas sa place. C'est surtout le cas lorsque l'intrigue met en scène le couple emblématique à l'écran formé par Elisabeth, la femme d'affaires au caractère de feu, et Alain, le grand médecin au tempérament plus doux et à la personnalité attachante. Ils incarnent véritablement le yin et le yang. Christelle Labaud révèle qu'Elisabeth éprouve des difficultés à ne plus être la préférée. Malgré la complémentarité habituelle du couple, la situation est actuellement tendue en raison de l'arrivée de Flore et Thiago, la fille et le petit-fils d'Alain à la fin du mois de novembre. Des tensions ont émergé rapidement entre Flore et sa belle-mère, Elisabeth. Naturellement, Alain prend le parti de sa fille engendrant des désaccords au sein du couple. Les téléspectateurs se questionnent donc sur le futur de leur couple favori. Dans une interview avec Halluciné, l'actrice qui incarne le personnage d'Elisabeth a partagé ses réflexions. L'arrivée de Flore va inévitablement fragiliser car Alain va clairement prendre parti pour sa fille, il laissera un peu les choses en suspens et Elisabeth le prendra mal. Elle sera perçue comme la méchante alors qu'elle agit en toute bonne foi. De plus, elle a raison dans ce qui va se dérouler. Flore est audacieuse et très intrusive. Avec le tempérament d'Elisabeth, ça ne durera pas longtemps, a-t-elle expliqué avant d'ajouter. Je pense qu'au fond, Elisabeth n'apprécie pas de ne plus être la préférée. Elle a toujours besoin d'être la préférée, du moins au sein de son couple. Et dans cette situation, ça ne se passera pas nécessairement ainsi. Eh bien, voilà qui conclut notre analyse des derniers développements dans les séries françaises. Les tensions au sein du couple Elisabeth-Alain nous laissent tous dans l'attente et l'interrogation. Que pensez-vous qu'il adviendra de leur relation ? N'hésitez pas à partager vos théories et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu passionnant et partagez-la avec vos amis qui sont tout aussi passionnés par les séries. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour une plongée encore plus profonde dans l'univers fascinant de la télévision.